Si vous doutez encore du réchauffement climatique, la mission scientifique menée par la goélette polaire Tara rend des conclusions très alarmantes. En Arctique, la banquise fond beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Elle aura peut-être même disparu dans quelques années. Voilà autant de résultats qui sont dévoilés dans une exposition ouverte au public à partir de ce week-end sous le pont Alexandre III à Paris. C'est là que le bateau s'est amarré après 500 jours d'un voyage incroyable. Visite guidée Gilles Marinet, David Vossard. Ce bateau tranquillement amarré en bord de Seine a connu des jours moins paisibles. Cet homme a passé 507 jours ici à bord de Tara, une goélette spécialement conçue pour se laisser prendre dans la glace arctique afin de dériver avec la banquise. Pendant le premier événage, on avait des moments difficiles quand la glace, elle compresse, elle bouge, elle craque et tu entends les frappements sur la coque. Et ça fait un bruit terrible pendant quelques journées. Entre le 3 septembre 2006 et le 21 janvier 2008, terme de la dérive, trois équipes scientifiques se sont succédées à bord. Les analyses de la glace, de l'eau et de l'air ont révélé une accélération de la fonte de la banquise. Il est clair que la disparition de la banquise arctique en été risque de se produire plutôt vers les années 2030 ou avant, mais pas 2050. L'observation satellite a confirmé les relevés de Tara. En 2007 et 2008, l'augmentation brutale de la fonte estivale a représenté une surface grande comme trois fois la France. La banquise restante est beaucoup plus mince, la température de l'océan augmente. La prochaine mission de Tara, un tour du monde de trois ans, devra étudier les effets de ce réchauffement sur le plancton. Il y a eu bien sûr des études sur le plancton, sur les micro-organismes marins, mais ces études sont faites en général dans des stations de biologie marine, donc dans des points particuliers, mais il n'y a jamais eu d'études planétaires. Face au bateau sur le quai et jusqu'au 11 janvier, une exposition retrace l'odyssée du navire. La visite de Tara, elle, sera réservée au seul groupe scolaire.